Bonjour à tous, nous sommes ici en Touraine, au château de Valmer, chez Alix de Saint-Venant, dans un endroit, il faut bien le dire, qui est exceptionnel. Et le plus surprenant lorsqu'on vient ici, c'est de voir le potager. Tenez, je vous le présente tout de suite. Regardez ce potager comme il est beau, avec des fleurs, avec des légumes rares, des légumes oubliés, comme par exemple cette betterave. Mais cette betterave peut vous surprendre, et cependant, le plus surprenant est à venir. Regardez. Oui Laurent, la curiosité est à l'intérieur. Regardez ce que l'on découvre lorsque l'on insiste cette betterave. Regardez son cœur Laurent, regardez comme c'est superbe, avec tous ses cercles concentriques blancs et roses, donc un superbe camailleux. Et cette betterave, elle est toute simple à cultiver, puisqu'il suffit de la semer en place et d'attendre que ça pousse. Alors son petit nom, c'est Tonda di Tioja, c'est un petit village près de Venise. J'aimerais la goûter Valérie, il paraît que ça se mange cru aussi. Ah oui, ça se mange, c'est très bon. Regardez, on coupe une fine lamelle, voilà, comme une chips, un filet de citron, c'est bon hein ? Un mélange de radis, de navets et de betterave. Qu'est-ce qu'est-il là ? Alors là, ce sont des spinantes. Alors, est-ce que vous avez besoin d'aller chez le dentiste Laurent ? Pourquoi chez le dentiste, parce que ? Parce que la feuille anesthésie la bouche pendant une heure, donc il ne faut pas en manger maintenant parce que... Donc c'est une plante médicinale en quelque sorte. Voilà, tout à fait. Une plante anesthésiante, pourquoi pas ? Vous pouvez l'avoir dans votre jardin aussi, suivez-nous, pardon. Il y a autre chose. Alors ça, regardez Laurent, c'est une sauge, une sauge à fleurs rouges, et sa particularité, c'est d'avoir un feuillage qui donne au plat, notamment au rôti de porc, eh bien, une saveur d'ananas. Donc c'est la sauge à l'ananas. Et ce sont les feuilles qui parfument. Celles-ci ne sont pas parfumées, on les appelle les larmes de Job. Ce sont des graminées qui viennent de Birmanie. Voilà, tout à fait. Donc là, vous avez les fameuses larmes, lorsqu'elles ne sont pas encore mûres, elles sont vertes. Là, vous avez les petits grains qui sont noirs ou blancs, et qui sont autant de perles que l'on peut enfiler sur du fil à pêche pour créer des... Autrefois, c'était des chapelets, bon, aujourd'hui, des bracelets. Des colliers. Des colliers, voilà. Pour chasser les maux de dents, c'est un grigri qui existe en Afrique du Sud. Voilà, je suis certain que ça vous laisse rongeur. Merci beaucoup. Au revoir, Valérie. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.